Au fond, la véritable injustice, c'est de se dire que toi, tous les matins, tu dois te lever, t'as mal au dos, c'est difficile, il fait froid, il faut vite te dépêcher, t'es à la bourre, il faut avaler ton petit déjeun en catastrophe, il faut vite sauter dans ta petite bagnole, il faut vite foncer dans ton petit métro et t'enfoncer là-dedans, dans cette réalité, dans ce quotidien, c'est ce qu'on appelle la rat race, parce qu'il faut bien réussir à gagner sa croûte, et donc tu te retrouves dans une situation où t'es contraint, obligé, forcé, d'échanger ton temps de vie, ton temps d'existence sur Terre pour de l'argent, c'est du temps où t'es pas avec ta famille, c'est du temps où t'es pas avec tes proches, avec ce thème, c'est du temps, en fin de compte, que t'es obligé de sacrifier, parce qu'il faut bien avoir un revenu pour s'en sortir. Et de l'autre côté, eux, avec cet argent, avec ce revenu que t'as bien du mal à réussir à gagner, qu'est-ce qu'ils font ? Non seulement ils font que te le taxer, plus, 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 mais en plus, ils ont complètement dévalué la monnaie, ton argent perd de sa valeur au fur et à mesure du temps, et tu le vois bien, c'est que tout est tellement cher aujourd'hui, que t'es plus en capacité de t'offrir le même confort de vie que ce que tu pouvais faire avant. Donc en vérité, quand on regarde 20 ans en arrière, et aujourd'hui, là où on en est, on voit bien qu'on s'est appauvri, tout le monde. Et pourtant, si t'avais réussi à comprendre certains mécanismes, notamment comment réussir à faire travailler ton argent à ta place, et bien t'aurais pu réussir à t'en sortir beaucoup mieux aujourd'hui, et t'aurais pu réussir à générer de la valeur, à accélérer ton parcours et à te mettre en sécurité. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. La liberté financière, en fin de compte, c'est jamais que le moment où on n'est plus obligé de travailler pour un employeur qui est peut-être dur avec toi, un patron qui est difficile, compliqué, qui te fait peut-être même souffrir, des collègues qui sont complètement débiles, et toi, t'es là dans ton taf, dans ton job, et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Tu te dis, mais c'est pas ce que je voulais faire quand j'étais jeune, comment j'en suis arrivé là ? Et tu te reconnais pas, tu vois ? Et tu te dis que petit à petit, de trahison en compromis, et bien il a bien fallu renoncer à tes rêves, et puis au final, serrer les dents pour continuer à essayer de gagner ta croûte. Désolé, c'est un peu noir comme contexte, mais quand j'ai commencé à créer ce programme de formation, mon but c'était vraiment d'essayer d'offrir aux personnes qui étaient intéressées par ça, et qui prenaient conscience de cette fragilité, des solutions efficaces pour réussir à faire travailler leur argent à leur place. Et ça me semble essentiel même de prendre conscience du fait qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, et qu'il faut essayer de trouver des stratégies intelligentes pour réussir évidemment à s'en sortir. Par ailleurs, il faut prendre en compte aussi le fait que si tu ne dépends aujourd'hui que de ton job, que de ton taf comme unique source de revenus, bah t'es fragile. Parce que ça veut dire que le jour où ton patron il te vire, le jour où on décide, j'en sais rien moi, de réduire ton salaire, pourquoi pas, ou peut-être de te faire faire des heures sup moins payées, ou de te changer, ou de te faire une vie d'enfer au travail. Bon voilà, t'as aucun moyen pour réussir à t'opposer à ça. T'es fragile en vérité, parce qu'il faut toujours continuer à serrer les dents, etc. Alors que si t'avais d'autres sources de revenus, bah tu serais beaucoup plus solide d'une certaine façon, parce que tu pourrais peut-être dédramatiser la situation auprès de ton employeur, voire même tu pourrais tout simplement te barrer. Faut voir un truc quand même, c'est que si demain t'as plus de travail, tu ne dépendras uniquement que des aides d'État, de ce qu'on voudra bien te donner pour réussir à subvenir à tes besoins, mais pas seulement, aussi à ceux peut-être de tes proches, de ta famille, de tes enfants. Et c'est ça qui est profondément cruel, c'est que ne pas décider d'agir aujourd'hui, c'est aussi les pénaliser eux plus tard. Ça en fait, si tu veux, ce message, c'est ce que j'ai essayé de transmettre aux gens, pour essayer de leur faire prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose, pour ne pas rester enfermé dans cette réalité du quotidien. C'est pour ça que j'ai créé ce programme de formation, pour vraiment essayer de partager à la base ce que moi j'ai mis en place, mes propres stratégies, mon vécu, mon expérience, mon analyse des choses, et d'essayer de trouver des solutions que tu vas pouvoir mettre en pratique en te montrant ce qui a marché pour moi, voilà, et comment tu peux le reproduire toi aussi. C'était vraiment dans cet esprit-là que j'ai voulu créer les choses. Et pourtant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est terrible, avec l'euro qui ne fait que se dévaluer petit à petit au fur et à mesure du temps, un appauvrissement de la population qui s'accélère, avec une hausse, une explosion des prix de l'énergie, et surtout une euthanasie de la classe moyenne, il faut dire les choses. Donc si tu es là-dedans, dans cette classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui bossent et qui payent des impôts et qui se sacrifient tous les jours, eh bien, tu es celui qui va prendre le plus cher. Tu es celui qui est vraiment targeté, qui est vraiment visé, et qui va morfler le plus. Donc, il faut agir. Si tu n'agis pas, si tu restes passif comme ça, tu vas te faire couper la tête. Je ne peux pas te le dire autrement. C'est pour ça qu'avant, j'expliquais que ce programme de formation, ça pouvait intéresser ceux qui voulaient mettre des stratégies en place pour justement faire en sorte de ne plus dépendre uniquement de leur job ou de leur employeur comme une expérience de revenus. Ça, ok, on a compris. Mais aujourd'hui, c'est une question de survie. Je ne peux pas te le dire autrement. Si tu veux réussir à passer ce cap, à réussir à ne pas te faire complètement laminer, il est urgent, j'insiste, il est urgent et il est encore possible, mais il faut se bouger les miches maintenant. Il faut vraiment se former maintenant. C'est vraiment important parce que le processus, il a déjà commencé, il est déjà entamé, le processus d'appauvrisement de la population. Donc, il faut vraiment avancer maintenant. Il faut savoir que j'ai connu le salariat, j'ai connu la fragilité, j'ai connu la grande précarité puisque j'ai été intermittent du spectacle pendant une vingtaine d'années. Donc, tu vois, l'idée de ne pas savoir si tu vas réussir à boucler le mois, l'idée de compter tes petits centimes, je sais ce que c'est, je l'ai vécu et c'est fort de ce vécu, de cette expérience que j'ai mis des stratégies en place qui m'ont permis de réussir à gagner quand même pas mal de fric, disons les choses. Donc, en fait, cette formation, ça se veut comme un partage d'expérience pour essayer de faire en sorte que tu puisses toi aussi profiter, bénéficier de cette expérience, prendre des raccourcis vers ton indépendance, tout simplement. Mon objectif, c'est de te faire prendre conscience que tu peux t'en sortir, qu'il est encore temps d'agir si tu décides de passer à l'action. C'est aussi de te faire prendre conscience du fait que quand tu auras d'autres sources de revenus, quand tu auras peut-être des premiers loyers dans l'immobilier, quand tu auras peut-être des premiers revenus par déplacement en bourse, etc., ou par rapport à un autre business que tu vas mettre en œuvre, en place, quand tu vas avoir tes premiers revenus qui vont commencer à tomber, je t'assure, c'est un sentiment qui est vraiment fort, c'est un sentiment qui est vraiment spécial et que je souhaite à tout le monde, que je te souhaite de connaître un jour quand tu perçois ton premier loyer, vraiment, c'est quelque chose parce que tu te dis, ça y est, pour la première fois de ma vie, c'est mon argent qui travaille à ma place, ça y est, j'ai commencé le processus, ça y est, on a avancé, on a commencé à faire un pas et évidemment, comme tu t'en doutes, le premier pas, c'est celui qui est toujours le plus difficile à faire. Alors cette formation, liberté financière, le protocole 4P, c'est une formation qui dure plus de 45 heures et qui s'articule autour de 4 piliers principaux, les 4 piliers de ton indépendance financière. Ces 4 piliers, eh bien, c'est le frugalisme, évidemment, l'art d'en faire plus avec moins, l'art de faire des économies mais sans devoir pour autant renier sur sa qualité de vie, avoir du bon sens, évidemment, mais ça, c'est vraiment que la première partie, c'est le premier pilier, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'effet de levier, comment je le mets en place et comment tu vas pouvoir, toi aussi, de manière très simple, réussir à le mettre en place, réussir à en profiter pour justement t'enrichir à long terme. Les intérêts composés, parce que si tu ne maîtrises pas ces intérêts composés-là, tu ne réussiras pas justement à t'enrichir à long terme et tu vas petit à petit te faire avoir. Et enfin, la diversification, puisque comme tu t'en doutes, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier mais encore faut-il savoir dans quoi investir. Mon rôle n'est pas celui d'un conseiller financier, je ne suis pas conseiller financier, mon rôle, c'est un rôle de partage d'expérience, de montrer ce que j'ai fait et de vous accompagner en vous montrant peut-être ce qui va coller par rapport à ton profil et ta situation. Je dis vous parce qu'en vérité, ce programme de formation, il s'articule aussi autour d'une communauté qu'on a créée et une communauté d'entraide, une communauté de partage, une communauté à laquelle tu vas pouvoir toi-même adhérer. Dans la première partie de cette formation, on commence par faire une mise au point, c'est-à-dire à prendre conscience de l'environnement global dans lequel on est en train de baigner aujourd'hui et c'est quelque chose qui est décisif si tu veux réussir à faire ce qu'on appelle un bilan de ta situation, c'est-à-dire une photographie de ta situation financière. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas commencer à envisager de faire des investissements, à construire des châteaux ou des buildings si les fondations, elles ne sont pas solides. Donc l'urgence première, c'est d'assainir au maximum tes finances, de reprendre parfaitement le contrôle, voire même, si tu as des problèmes de dette, de te désentêter d'une manière urgente pour justement faire en sorte que tu sois serein, faire en sorte que tu sois plus tracassé par ces problèmes d'argent. Il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes de pognon dans la vie. Franchement, on sait ce que c'est et quand l'argent manque, le diable est dans la maison. Ça crée des conflits dans le couple, ça crée des tensions, on ne dort pas bien, on ne pense qu'à ça et ça finit par t'obséder au point que tu te dises mais je ne vais pas m'en sortir. Si, tu peux t'en sortir mais pour ça, encore faut-il agir. Il y a aussi un volet psychologique notamment dans le volet qui est dédié, dans le module qui est dédié à comment dépasser ses peurs, comment réussir à surmonter ses peurs. C'est-à-dire qu'on a tous parfois des blocages quand on veut commencer à se lancer dans l'investissement et la plupart du temps c'est aussi parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas eu une personne dans notre entourage qui nous a montré comment ça marche et comment on peut réussir. Le problème c'est que tu n'as peut-être pas eu la chance d'avoir dans ton entourage une personne qui allait t'accompagner et te montrer comment toi aussi tu allais pouvoir mettre en place des stratégies à long terme pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a une partie qui est dédiée à l'investissement immobilier physique où je t'explique vraiment comment je fais et ce que tu peux faire en te donnant des idées. C'est un module qui est important parce qu'il dure plus de 4 heures. On aborde aussi les questions de financement, etc. Mais ça n'est pas une formation qui est uniquement spécialisée dans l'investissement immobilier locatif. J'ai une autre formation qui s'appelle Immobilier Liberté qui est un programme de plus de 36 heures qui est uniquement dédié à l'investissement immobilier. Là ici, on passe 4 heures sur l'investissement immobilier. Tu vas apprendre, comprendre ce que je fais et comment toi aussi tu peux le faire. Après, il faudra peut-être aussi te spécialiser pour aller encore plus loin si tu as envie d'aller dans cette voie-là. Tu vas aussi apprendre à investir grâce à l'immobilier papier où je vais t'expliquer là aussi quel type d'investissement je fais. Tu pourras en discuter aussi avec la communauté qui te diront ce qu'eux en pensent, ce qu'eux font. Tu pourras te faire ton avis et trouver le type d'investissement qui va coller par rapport à ton profil et surtout par rapport à ta situation. Tu vas apprendre également comment réussir à te constituer une tribu, une équipe, un entourage de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui vont faire que tu vas réussir à aller plus vite, plus loin. Tout seul, on ne peut pas réussir à aller bien loin. On a besoin de se faire aider, on a besoin de se faire entourer par des spécialistes métiers et donc c'est aussi l'objectif de cette partie de t'apprendre comment te créer cette tribu pour justement réussir à t'entourer au mieux. On a aussi un volet qui est dédié sur comment créer une activité alternative, des side business ou des side hustles qui vont faire que tu ne seras pas uniquement dépendant de ton job pour réussir à gagner de l'argent. Maintenant, il faut que je t'explique en quoi cette formation elle est vraiment différente de ce que tu vas trouver ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire une recette de cuisine ou quelque chose qui s'appuie uniquement sur des vidéos comme ça que tu vas regarder avec des petits exercices même si c'est intéressant parce que c'est ce qui va te faire progresser mais je pense que là où on peut vraiment aller plus loin c'est quand on intègre une communauté et quand on peut se faire aider avec des personnes qui vont peut-être te dire ce que tu pourrais faire mais d'un point de vue particulier te montrer un peu des choses qui pourraient coller ou peut-être aussi te mettre en garde et c'est la raison pour laquelle avec ce programme de formation j'ai voulu introduire des séances de coaching en groupe mensuel donc chaque mois on fait une séance autour d'une thématique qu'on aborde qu'on traite vraiment en profondeur parfois et ensuite et bien aussi les participants peuvent tous poser des questions me poser des questions aussi en privé par rapport à leur situation par rapport à ce qu'ils ont envie de faire par rapport à leur projet immobilier par rapport à leur projet d'investissement dans la bourse et puis on voit ensemble ce qu'il peut y avoir comme point positif comme aspect dangereux et les résultats qu'on peut espérer par rapport à ça mon objectif en fait si tu veux c'est ni plus ni moins que d'offrir une éducation financière que t'as peut-être pas eu la chance d'acquérir de par ton environnement familial quand t'étais jeune quoi ça n'est pas rédhibitoire ça s'apprend tout s'apprend dans la vie mais encore faut-il faire l'effort de passer à l'action et de le mettre en oeuvre mettre en oeuvre les choses que tu auras appris agir c'est ce qui fera toute la différence c'est ce qui fera que toi aussi tu pourras réussir à reprendre ton destin en main à améliorer ton confort de vie à améliorer tes finances et à être tout simplement beaucoup plus cool beaucoup plus serein au quotidien il y a plein de gens qui sont très épanouis qui sont très bien dans leur job dans leur emploi et qui ont pourtant compris qu'il faut avoir d'autres sources de revenus qu'il faut réussir à faire bosser leur argent pour s'en sortir vraiment sur le long terme et si tu fais partie de ces personnes là et bien vraiment bravo parce que tu sais moi mon but c'est pas de dire aux gens qu'il faut absolument qu'ils quittent leur travail pas du tout mais c'est de leur faire prendre conscience et de les aider à trouver des solutions qui vont être efficaces pour mieux se mettre en sécurité et puis passer ce qu'on est en train d'appeler plus ou moins déjà le grand reset alors je te laisse parcourir cette page si tu as des questions tu peux me contacter il n'y a pas de problème il y a un module pour contacter moi qui te permet de discuter directement via WhatsApp par exemple ou Facebook tu as aussi un module pour prendre un rendez-vous avec moi via le logiciel Zoom on se fait un petit visio comme ça et je t'explique vraiment en détail les tenants et les aboutissants je propose des financements plusieurs fois aussi parce que je comprends que c'est pas forcément facile de débourser une forte somme d'un seul coup évidemment voilà et j'espère vraiment que tu vas trouver ton bonheur et que tu vas nous retrouver bientôt de l'autre côté de la formation avec la formation C'est parti.